Et coucou tout le monde ! Me revoilà pour un haul Shein, un haul en mode no make-up, en mode nature peinture. On est le week-end, j'avais pas envie de me maquiller, j'avais envie de vous tourner ma petite vidéo tranquillou. Alors je vais commencer parce que j'ai à mes pieds, parce qu'en fait c'est un gros truc. J'ai acheté un sac à dos qui peut ressembler au... Il y a une marque qui fait ce type de sac. Je sais plus la marque, mais qui coûte un bras. Alors, il est comme ceci. Je vais pas vous montrer l'intérieur parce que c'est des poches, c'est tout basique. Et qu'il y a mises à faire. Voilà, donc il est tout noir, il y a une poche sur le devant. Il y a pas grand chose. Qui est a priori isotherme. Il y a des petites poches, etc. Donc très très pratique. L'intérieur, c'est une grande poche. En fait, il y a juste deux petites poches sur les côtés. Vous pouvez mettre deux, trois trucs. Et puis une poche sur le côté. Voilà, le reste, c'est... Il n'y a rien d'autre. Mais il est ultra pratique. Vous avez une petite pression pour les... Les anses, pardon. Et au niveau de la fermeture, vous avez une double fermeture droite et gauche. Et c'est surtout que vous avez... Là, vous avez tout un fil métallique. Qui fait que ça se ferme comme ça. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Il n'y a pas grand chose. Enfin, vous voyez, c'est deux poches. Voilà, rien d'extraordinaire. C'est un sac à dos qui a une belle contenance. Mais non, j'ai payé une douzaine d'euros. Avoir le temps qu'il tiendra. Je pense qu'il va tenir l'été. Parce que les grosses pluies, je pense, ça ne sera pas imperméable. Cela dit, à la maison, je dois avoir du spray imperméable. Pour perméiser, je vais essayer. De toute façon, ça ne coûte rien. Voilà. Autre achat que j'ai acheté il y a un certain temps. Un petit serre-tête. Comme ceci. Attendez, hop. Donc, je le trouvais super mignon. Et avec les cheveux courts, ça habille en fait. Parce que je ne peux pas faire de chignon. Je ne peux rien faire. Comme vous pouvez vous en douter. Et avec les lunettes, ce n'est pas très pratique, je trouve. Donc, hop. Quand je pourrais remettre mes lentilles. Parce qu'avec les pollens et tout. Et l'été, c'est vrai que c'est assez... Voilà. Je le trouve trop mignon. Je n'avais pas payé ça très très cher. Il est noir avec des petites fleurs. C'est un peu cheap. On ne va pas se mentir. L'intérieur, c'est tout fin. C'est du plastique. Mais bon, ce n'est pas grave. Après, j'ai acheté une petite pochette qui fait porte-monnaie et téléphone. Donc, c'est hyper pratique quand je vais au karaté. Je mets mon téléphone. Dans la partie porte-monnaie, j'y mets un peu de monnaie. Ma carte de bus. Même si je n'en ai pas spécialement besoin. J'ai ma carte de transport. J'y mets mes clés. Vous voyez ? Je peux mettre quelques cartes, un peu de monnaie au milieu. J'ai mon petit piéton. J'ai un baume à lèvres. Enfin, voilà. Le minimal. Et c'est vrai que si je dois sortir avec un peu plus de choses, je peux mettre ma pièce d'identité. Je peux mettre ma carte bleue. Voilà. C'est un petit peu fragile. Je ne l'ai pas payé très cher. Je n'ai dû payer même pas 4 euros. Donc, voilà. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Mais en attendant, moi, je le trouve plutôt pas mal. C'est plutôt mignon. Ça ne sont pas trop mauvais. Ça ne sont pas le plastique. Le cuir plastique qui donne des all-cœurs. Voilà. Après, je me suis acheté à la base cette petite pochette à crayon. Qu'au final, je la trouve beaucoup plus petite que ce que je pensais. Mais ce n'est pas grave. C'est pour mettre mes crayons à maquillage, mes pinceaux. Quand je vais chez mes parents ou quand je vais à sortir et que j'ai besoin d'emmener certaines choses comme ça. C'est plus pour ça que je l'ai acheté sur la base. C'était un set pour les crayons de couleurs et tout ça pour le dessin. Donc, voilà. Je n'ai pas payé ça excessivement cher. Mais c'est bien pratique. Attendez. Je vais chercher deux petites choses qui sont très loin de moi. Et puis après, je vais passer aux vêtements et aux petits accessoires, aux petits trucs un peu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un petit commentaire, un abonnement si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye. Alors, me revoilà. Donc, j'ai acheté des chaussures. Alors, la première part que je vais vous montrer, ne la jugez pas. Parce qu'elle n'est pas propre. Parce que je m'en suis servie. Je les ai beaucoup portées. Elles sont en taille 38. Ce sont des petites sandalettes comme ça. Elles sont toutes en plastique. C'est-à-dire que vous pouvez aller à la plage avec dans l'eau. Et donc, moi, j'ai fait le jardin avec chez mes parents. Parce que vous savez que là, je suis chez mes parents. Et j'ai arrosé le jardin. Je me suis retrouvée avec les pieds tout mouillés. Et franchement, ce n'était pas dérangeant. Parce que ce n'est pas lisse à l'intérieur. Donc, je n'ai pas glissé. Ça se rince très, très bien. Donc, comme vous constatez, voilà. Après, j'ai pris du 38. Moi, c'est ma taille. Je suis en 37,5-38 sur certaines chaussures. Et 38, c'est très bien. Disons que le 39 pour la largeur, ça aurait été parfait. Par contre, en longueur, ça aurait été beaucoup trop grand. Donc, voilà. Mais ce n'est pas mal. Franchement, elles sont confortables. Peut-être pas pour marcher, virer et shopping de toute la journée. Ça ne serait pas hyper confort. Mais ça passe. Pour une petite balade, vite fait, ça passe. Après, autres chaussures. Alors, je ne sais plus quelle taille j'ai pris. Mais taille 8. Donc, c'est une taille 8 américaine. Je ne sais pas si ça correspond en taille française. Je ne sais plus. C'est ces petites sandales. Donc, elles sont très, très mimi. Un petit peu, elles me font penser à des docs. Carrément mon cher. J'ai c'est 8 euros. Donc, au niveau de largeur de la bride, c'est une espèce de cuir. On va faire du chaud cuir. On ne va pas se mentir. C'est très, très bien. Par contre, au niveau longueur, c'est un petit peu long. Et elles sont un peu lourdes aux pieds. Donc, voilà. Je vous ferai peut-être des photos. Je vous ferai des photos des chaussures. Les vêtements, je vais essayer. Mais je ne vous garantis pas comme je suis toute seule. Voilà. Mais elles sont très bien. Pour le prix, 8 euros. Avec la promo, etc. C'était très suffisant. Je ne mettrai pas plus, en fait. En tout cas, dans ce type de sandalettes. En été, je ne porte pas beaucoup de sandalettes. Donc, je n'aime pas mettre une fortune dans mes sandales. J'ai mis mes birques. Mes fausses birques. C'est tout ce que je... Voilà. C'est ce que je porte principalement en été. Alors, après. Un autre accessoire. Donc, ça, c'est une collection. Il faut savoir. En ce moment, bisounours. Mais les bisounours à l'ancienne. Pas les bisounours, là, qu'ils ont fait tout refait, qui sont archi moches. Là, j'ai retrouvé le bisounours de mon enfance. Et j'ai acheté plus en déco ce petit porte-téléphone. Voilà. Donc, perso, moi, je vais m'en servir en déco. Parce que je le trouve trop mignon. Je vous remonte. Voilà. C'est les 5 euros que je l'ai retrouvé sur AliExpress. Mais plus cher, avec des frais de livraison exorbitants. Donc, sur Shein, ils sont plus intéressants. Et en plus, vous êtes livrés plus vite. Pour le coup, autant aller sur Shein. Voilà. Après, autre petit accessoire. Alors, petit porte-monnaie. Alors, pareil, bisounours. Et c'est livré, vous voyez, dans ses petites poches. Tout est dans ses petites poches, là. À part le porte-téléphone. Mais je vais les garder. C'est obligé, je les garde. C'est trop mignon. Et c'est un petit porte-monnaie. Donc, lui, il a l'oreille qui fait un petit peu la tête. Mais bon, ce n'est pas grave. Niveau qualité, voilà. C'est du qualité, ça va. Voilà. Après, moi, je ne vais pas m'en servir. Parce que je n'ai pas envie de l'abîmer, de le salir. Je vais juste essayer de remettre l'oreille. Bien. Et je vais m'en servir en déco. Je vais essayer de le mettre dans mon fond à la maison. Parce que je trouve ça trop mignon, en fait. Après, j'ai pris des petites pinces. Alors, eux, je ne vais pas les porter. J'ai peur de les perdre. Mais ça sera mis sur mes étagères, en fait. En déco aussi, dans mon bureau, en fait. Donc, il y a deux paires de pinces. Donc, lui, avec le petit cœur. Et les deux copains sur les nuages. Voilà. Il y avait des boucles d'oreilles. Mais les boucles d'oreilles ne me plaisaient pas. Du coup, je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris les boucles d'oreilles. Il y avait des pinceaux aussi. En fait, ce qui était mignon, c'était que le packaging. Le pinceau était un pinceau normal. Avec juste écrit Bisounours, je crois, sur les manches. Zéro intérêt. Après. Donc, j'ai... Alors, je sais que j'avais les... Ah, voilà. Les stickers. Pareil, emballés dans les petits plastiques comme ça. Avec... À l'effigie des Bisounours. Et comme je vous dis, pour ceux qui sont ma génération. C'est le Bisounours de notre enfance. Ce n'est pas les récents qui ont été faits il y a quelques temps. En 3D, etc. Donc, il y a quatre petites planches de stickers. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mon mari m'a dit, mais tu veux en faire quoi ? Je lui dis, je ne sais pas. Ils sont trop mignons. Il me les fallait. Vous voyez ? Il me les fallait. Surtout que mon préféré, c'est le vert. Vous n'avez pu le dominer. Le porte-monnaie vert. Le porte-téléphone vert. C'est mon préféré. Et je l'ai encore à la maison. J'ai le mien de mon enfance. Je l'ai. Je l'ai. Je suis pas prête dans ces barrières. Honnêtement, ça, c'est... Ce n'est pas un doudou. Parce que ce n'était pas mon doudou. Mais il me suivait assez facilement partout. Quand j'allais dormir chez ma grand-mère ou quoi que ce soit. Après, pareil, j'ai pris des vêtements. J'ai pris un petit shirt qui était livré. Pareil, dans la même poche. Donc, elles sont super mignonnes. Il est super beau. Il est super, super joli, en fait. Ta-da ! Donc, voilà. Il taille super bien. Il est exactement comme j'aime porter mes t-shirts. Peut-être un peu plus court que la moyenne. Mais ce n'est pas grave, tu vois. Ce n'est vraiment pas grave. Il est super joli. Il est super doux. Pas besoin de... Il n'est pas floqué. Donc, ce n'est pas du... Je ne sais pas. C'est imprimé dans le tissu, j'ai l'impression. Ce n'est pas du flocage. C'est-à-dire qu'il ne va pas partir au lave-linge. Donc, pas besoin de le laver à l'envers, je pense. Voilà. Trop beau. Et j'ai pris un 4XL. Parce qu'après, j'avais vu qu'il taillait petit. Les gens disaient qu'il était un peu juste. Donc, j'ai pris la plus grande taille. Parce que je voulais être à l'aise. Voilà. Et je n'aime pas être serré dans mes t-shirts. Comme vous pouvez voir, celui-là, c'est chine aussi. C'est en mode oversize. Du corps, un peu court, mais bon, ça passe. Très joli. Très joli tissu. Après, autre t-shirt. Là, j'ai craqué dans la collection des garçons. Parce qu'en fait, j'avais vu d'autres t-shirts filles comme ça. Mais ça me plaisait moyen. Et par contre, celui des garçons, trop beau. Et j'ai pris de la plus grande taille. Donc, c'est un 3XL, je crois, aussi. Voilà. Trop beau. Trop, trop beau. Il est noir avec le pourtour blanc au niveau des élastiques et des manches. Et par contre, voilà, c'est ce que je dis, c'est pas comme ça sur le bisounours. C'est pas floqué. Donc ça, à laver à l'envers. Honnêtement, sinon, vous gâchez tout, en fait. Vous perdez tout. Et il va être très vite abîmé. Mais au niveau du tissu, un peu fin. Vous voyez, à travers, mais bon, on s'en fout, c'est un t-shirt, quoi. Voilà. Très, très joli. Autre t-shirt que j'ai pioché dans les collections de garçons. Mais pareil, trop beau. Ah non, c'est des double XL. Je sais pas pourquoi ils vont pas plus loin. Double XL. Voilà. Alors, je l'ai pris pour le petit nounours. C'est vraiment la seule chose. C'est des t-shirts noirs. Donc, a priori, selon la lumière, il est phosphorescent, en fait. Donc, j'ai pas réussi à l'avoir. Je pense qu'il faut une lumière violette. J'ai pas ça. Je verrai quand je ferai mes ongles. Parce que je pense que ça peut... C'est là que ça va être fluo, quoi. Mais il est trop beau. Vous voyez ? Le dessin est trop magnifique. Alors, sur le coup, j'étais un peu déçue. Mais après, quand je regardais les commentaires, ils montraient qu'on le voit bien comme ça. Et selon la lumière, il est fluo. Donc là, on voit un petit peu le côté holographique. C'est trop joli. Je l'adore. Voilà. Ah oui. Autre petit objet de l'isonours que j'ai oublié. J'ai pris le tote bag. Donc, je sais même pas si... Ah ! Il est en plastique. J'avais pas... Moi, je pensais que c'était du coton. En fait, c'est du plastique. Donc, en fait, ça se nettoie. Mais sincèrement, je sais pas si j'avais envie de m'en servir, quoi. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc, je pense que je suis capable de le mettre... De le fixer à ma porte de mur. Avec la pâte à fixe pour pouvoir la boire en déco. Alors, c'est un essai du nylon. C'est... Je sais pas si... Vous voyez ? C'est pas vraiment du... C'est pas du tissu coton, comme la plupart des toits de bague. Donc, voilà. Trop mignon. Par contre, il se froisse. Là, j'ai juste manipulé. Il est déjà tout froissé. Et ça, ça se repasse pas. Je pourrais pas repasser... Avec mon fer vapeur. Pas possible. Autre petit accessoire que j'ai oublié. Je le trouvais plus. Mais en fait, c'était dans la pile des affaires. C'est des petites papillotes pour les ongles, en fait. Donc, j'ai essayé. J'ai acheté ça... La dernière fois, pareil, je m'en suis pas encore servie. Parce que j'avais pas refait mes ongles. Là, il faut que je les enlève. Vous voyez, la petite tampon pour mettre... Euh... Comment dire ? L'acétone. Hop, on met l'ongle. Tac, tac, et on impacte. Et dans les pinces. Les pinces, c'est efficace. Ça garde la chaleur. Ça fait garder le truc bien fermé. Et je pense que c'est mieux que les... Le papier d'alu que j'utilise. Beaucoup plus pratique. J'ai acheté des cotons. Mais les cotons, je vais m'en servir pour nettoyer l'ongle. C'est ce que je fais en général. Par exemple, pour les pieds. Je vais plus souvent m'en servir pour les petits cotons que ça. Ça, c'est un peu petit pour les pieds, je trouve. Donc, voilà. C'est du pas très cher. Il y en a 100 ou 200 de temps. Je ne sais plus. Après, niveau vêtements. J'ai acheté un pantalon. Alors, j'essaie de vous mettre la photo du pantalon. Parce que ça, je vous dis, c'est le genre de truc. Je ne pourrais pas faire la photo. Donc, c'est surtout au niveau de la ceinture l'intérêt. Il a des poches. Et les pieds resserrés comme ça. Voilà. Je l'ai testé. J'ai pris un... En taille... 3XL. D'habitude, j'aurais tendance à prendre le 4-5XL. Parce que j'ai toujours peur de ne pas rentrer mon gros fessier dedans. Mais en fait, ça passe très très bien. Et il est de super qualité. Pour le travail, ça va être super. Parce qu'il est hyper léger. C'est une belle matière. C'est pas hyper... C'est un tout petit peu extensible. Mais pas trop. Et du coup, il va me faire mon bonheur aux grosses chaleurs. Parce que là... Alors, j'ai dit... J'ai pris noir. Mais il n'y avait que noir. J'aurais pu prendre d'autres couleurs. Mais il n'y avait que noir. J'en ai un autre. Niveau qualité, il est génial. Mais niveau de la coupe, c'est 10 fois trop grand. Et je ne suis pas sûre que la taille en dessous, j'aurais été confortable. En fait. Donc, d'un côté, voilà. Et niveau de la longueur, il me va pile à la cheville. Donc, voilà. Après, j'ai pris un leggings. J'en ai pris deux comme ça. Et je ne regrette absolument pas. Parce que niveau qualité, ils sont top. Ils montent bien la taille. Vous voyez, c'est vraiment la matière leggings de sport. Donc, voilà. Il est ouvert sur le côté. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Jusque là. Et là, les poches pour mettre le portable, les clés quand vous faites du sport. Donc, moi, je mets... Je pense que je m'en servirais pour faire le sport aussi. Mais c'est pour mettre sous mes robes. Je le trouve stylé, même sur les robes. Il est un peu long pour moi. Il m'arrive au mi-mollet. Mais bon, je suis petite. Il faut voir que... Puis de base, ils ne disent pas qu'il est un cycliste. Donc, voilà. Mais... Et j'ai pris pareil en 3XL. D'habitude, je prends pareil. Je prends la plus grande taille. Toujours peur que ce soit grand. Que ce soit trop petit. Et en fait, au niveau des cuisses, c'était parfait. Pour regarder. Il faut regarder les tailles. Et en fait, c'est vrai que les leggings, ils vous disent un tour de taille. Mais en fait, ils ne prennent pas en compte que c'est extensible ou pas. J'ai plusieurs pantalons à retoucher. Et je me demande si je ne vais pas les faire en top. Pour mettre sous des bardeurs. Parce qu'en fait, j'ai vu des techniques. Vous coupez l'entrejambe. En fait, vous coupez... Vu le prix que j'ai payé. Je veux dire, en plus, ils sont originaux. Donc, ça peut être joli. Vous coupez là. Et ça vous fait un top. Ça vous fait pour la tête. Et ça, ça fait pour le torse. Donc, ça vient croque-top à manches longues. Mais ça peut être pas mal quand vous mettez des hauts un peu échancrés. Voilà. Donc... Je réfléchis encore si je les coupe ou si je les resserre. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Normalement, la vidéo prochaine, ça sera un make-up. Sous-titrage Société Radio-Canada